Le code minier et la politique minéraire au Tchad sont au centre d'un atelier de validation organisé par le ministère de tutelle. Le coût d'envoi des travaux a été donné par le ministre du pétrole et de l'énergie, maître Bechir Madé, représentant son collègue des mines, de la géologie et des carrières. Lucas Sina Tengiai. La révision de la politique minière et du code du Tchad à la lumière des principes de la vision minière africaine apparaît comme une continuité dans l'engagement du Tchad dont le but ultime est de permettre l'émergence d'une exploitation minière transparente, équitable et propice au développement socio-économique du pays. Question, Mme Swat Adem Ousmane, chef de bureau d'appui au secrétariat de la Commission économique africaine, a indiqué que le président atelier de validation et l'aboutissement d'une riche et fructueuse collaborateur du Tchad est le centre africain de développement basé à la Commission européenne des Nations unies pour l'Afrique. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, M. Bechir Madé, représentant son collègue des mines, de la géologie et des carrières, a souligné que le souhait du gouvernement est d'allier sa politique minière et son code minier au principe de la vision africaine en vue de valoriser les ressources minières au centre de ses priorités pour attirer les investisseurs. La diversification de notre économie passe obligatoirement par l'organisation et la modernisation du secteur minier. Le gouvernement attend donc beaucoup de cet atelier de validation du code minier pour booster le secteur minier par la mise en place d'une réglementation plus adaptée au secteur. Cet atelier qui regroupe les cadres du ministère des Mines, de la géologie et des carrières, l'équipe du centre africain de développement minier et les experts ne ménageront aucun effort pour animer ces travaux qui dureront quatre jours et qui permettront la validation du nouveau code minier. Les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur de l'Union européenne . ?